Générique Bonjour Olivier. Bonjour Christophe Bokertov. Et on commence par le débat politique en Israélie sans flamme. Hier un député du parti d'Itamar Benvir a appelé à arrêter Yaïr et Benny Gantz pour trahison. Il s'agit de Tzvika Fogel et du parti Otsma Yehoudite qui a estimé que Yaïr, Lapid et Benny Gantz devraient être arrêtés pour trahison à la patrie. Et Almog Cohen qui a menacé un autre député qui a menacé de leur passer les menottes s'il continuait sur cette voie. Les deux députés de droite répondaient à Benny Gantz qui il y a deux jours avait appelé les citoyens à faire trembler le pays et avait annoncé une guerre civile en perspective dont Netanyahou porterait la responsabilité. C'était la déclaration de Benny Gantz. Quant à Yaïr Golan, ancien député de Méretz, il a demandé de manière totalement explicite une rébellion civile de grande envergure. Des propos bien sûr qui ont fait réagir le Premier ministre et le président de l'État hébreu. Exact. Le Premier ministre a réagi sur Twitter en condamnant les propos des députés de sa coalition. Dans un État démocratique, on n'arrête pas les chefs de l'opposition de la même manière que n'on ne traite pas les ministres de nazis et qu'on ne les appelle pas, qu'on n'appelle pas les citoyens à la rébellion. Les dérapages des hommes politiques ont également fait réagir le président Yitzhak Herzog qui a demandé hier à calmer les esprits parce que, a-t-il rappelé, nous n'avons pas d'autre pays. Le Premier ministre s'est entretenu aussi avec le président à ce sujet. Il n'a pas manqué de lui signifier que l'attitude de l'opposition depuis sa défaite aux élections n'était pas acceptable dans un État démocratique. Je m'attresse à tous les élus et citoyens d'Israël, de tous les bords politiques, faites preuve de retenue et de responsabilité. Nous devons calmer les esprits et baisser le niveau de flamme, a déclaré le président Herzog. Et toujours dans cette atmosphère de violence, Olivier, un automobiliste arrêté hier après avoir tenté de percuter des manifestants anti-gouvernement. Oui, cela s'est passé hier à Bercheva alors que plusieurs centaines de personnes manifestaient contre le gouvernement. Un automobiliste a essayé de les renverser avec sa voiture. L'un des manifestants sur les lieux a déclaré au site d'information Walla que le chauffeur aurait hurlé « Anarchiste, vous avez ruiné l'État ». Fort heureusement, il a été arrêté par les policiers qui étaient sur place. L'automobiliste, un résident de la ville de Elad, âgé de 26 ans, a été transféré pour être interrogé. Hier, les députés israéliens ont voté une loi sur la Judée Samarie, même loi que les députés d'ancienne opposition, aujourd'hui dans la coalition, avaient refusé de valider. Oui, il s'agit de la loi sur la Judée Samarie qui a été votée hier matin en première lecture. Cette loi permet de faire appliquer le code pénal israélien en Judée Samarie et procure un certain nombre de droits sociaux et civiques aux habitants des implantations. Ce règlement est revoté systématiquement tous les cinq ans depuis 1967. Il permet donc de conférer aux citoyens de Judée Samarie un statut identique à ceux du reste du pays aux yeux de la loi. La présidente coalition n'avait pas réussi à réunir une majorité autour de ce vote. Meretz et Rahm s'y opposant. Après de nombreux efforts de médiation, Naftali Bennett avait réussi à obtenir l'engagement du parti travailliste et d'une partie des députés de Meretz ainsi que de Mansour Abbas de voter pour cette loi, indispensable au fonctionnement de l'État. Mais le jour du vote, c'était le 6 juin dernier, la loi n'était pas passée. Et pour terminer ce journal, l'année 2022 qui n'aura pas été bonne, c'est moins qu'on puisse dire pour la high-tech israélienne. Oui, l'année 2022 aura marqué le début d'un ralentissement dans le secteur technologique israélien avec une diminution des fonds levés par les start-up de près de 50% pour atteindre, par rapport bien entendu à 2021, pour atteindre 15 milliards de dollars. Il faut préciser qu'en 2021, il a été une année exceptionnelle au niveau des investissements. Les entreprises israéliennes avaient bénéficié de 27 milliards de dollars de capitaux privés au total. Le nombre total de cycles d'investissement a diminué, lui aussi d'un tiers, passant de 1103 l'année précédente à 826. En 2022, les entreprises de cybersécurité ont été les plus touchées, tandis que les investissements d'amorçage dans les start-up locales ont augmenté selon un rapport publié hier par Startup Nation Central, une organisation en but non lucratif qui suit l'industrie technologique israélienne. Le rapport ajoute aussi que la tendance à la baisse des investissements n'est pas propre à Israël et correspond à celui qui s'est passé à la Silicon Valley où les investissements dans les entreprises technologiques ont diminué, elles, de 40%. On va jeter un coup d'œil sur la météo israélienne, comme chaque jour après le journal sur Studio Calita. Les températures prévues aujourd'hui, il fera 17 degrés à Haïfa, 20 degrés à Tel Aviv, 12 degrés ici à Jérusalem. Il fera 20 degrés à Beersheva et 22 degrés à Elath.